C'est un sujet tabou à l'extérieur de Cuba. Mais c'est... Comment dire ? Les entrepreneurs français, par exemple, pensent... Je pense qu'en adoptant un profil bas, peut-être qu'on échappera aux gouttes. C'est que les menaces états-uniennes qui font... Ah bah à ma connaissance, je vois pas des menaces de qui d'autre. Cuba n'a aucun problème d'embargo avec aucun autre pays au monde à part les Etats-Unis. Elle n'a pas de litige avec la France. Dont des biens ont été pris. Elle n'a pas de litige avec l'Espagne. Tout le monde a été indemnisé. Personne n'a été... La nationalisation, tu peux dire ? Oui, oui, oui. Ils n'ont jamais pu le faire avec les Etats-Unis. Parce que comme par hasard, l'embargo s'installant, du coup, ils n'avaient pas le droit, entre guillemets, d'indemniser. Parce qu'il y a une rupture. Tu ne pourrais pas envoyer l'argent ? Rien faire. Donc les Etats-Unis ont créé eux-mêmes, et c'est ce qu'ils font systématiquement dans l'histoire Cuba, eux-mêmes les problèmes qu'ensuite ils font semblant de vouloir résoudre. Et puis la presse ne fait que relayer ? Oui, oui, oui. Tu n'as jamais parlé du Cuban Adjustment Tax. Si je t'en parle, tu vas tomber le cul par terre. Ce que c'est que cette loi ? Tu n'as jamais entendu parler de la loi Torricelli. Tu n'as jamais entendu parler de la loi Helms-Burton, probablement. Il y a des tas de choses qui ont un impact international, dont personne n'a jamais entendu parler, en fait. Donc il y a la libération, il y a un rapport de force qui se fait avec les Etats-Unis directs. Comment ils réagissent les Etats-Unis ? Les Etats-Unis sont un peu dans l'expectatif, dans un premier temps. Ils pensent que Fidel Castro n'est qu'un caudillo comme d'autres, qui finira, après, à part franfaronner sa volonté d'indépendance, son nationalisme de façade, finira bien par s'arranger et aménager ses outrages avec les intérêts économiques, etc. Puis finalement, ils se rendent compte que non, que le gars ne plaisantait pas, que la réforme agraire commence. Alors, on est dans une situation là où 80% de l'économie cubaine appartient peu ou prou et contrôlée par les sociétés américaines, y compris les terres. Donc réforme agraire, dans un premier temps, les Cubains, en fait, décident de distribuer aux paysans, qui composent la majeure partie de la population, généralement des saisonniers, pas des ouvriers agricoles, les saisonniers en fonction des périodes de récolte du sucre, notamment, proposent que les terres en friche soient données à la culture. Les terres en friche, c'est-à-dire qu'ils ne servaient à rien. Mais ça, c'est déjà trop pour l'impérialisme, tu ne touches pas au sacré, tu ne touches pas à la propriété. Et donc, va s'en suivre tout de suite, très rapidement, un cycle de représailles, vengeance, représailles, vengeance. Les Américains vont décider que telle chose sera inaccessible aux Cubains. Les Cubains vont réagir en nationalisant l'entreprise en question, américaine. Par exemple, nous ne raffinerons plus votre sucre. Très bien, on va nationaliser les raffineries, etc. Et en fait, c'est une escalade provoquée par les États-Unis, clairement. Il suffit de voir dans la chronologie qui a commencé quoi, pour qu'on se rende compte qu'en fait, l'agressivité est immédiate. En fait, dès que tu touches aux intérêts de l'Empire, l'Empire se venge. Il n'accepte pas. Contrairement d'ailleurs à d'autres, parce que l'Espagne et la France avaient des intérêts économiques, ça s'est bien passé. Cuba a indemnisé ce qu'elle a nationalisé, etc. Mais les États-Unis, non. Tu ne nationalises pas une entreprise américaine. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bref, l'idée qu'au département d'État des États-Unis est la suivante. Et c'est d'ailleurs un hommage à la révolution cubaine. Cette révolution bénéficie d'un tel soutien, qu'il est invraisemblable que nous puissions créer une opposition digne de ce nom. Et c'est les documents qui ont fuité depuis. La seule solution consiste à imposer un embargo économique pour, littéralement, dégrader les conditions de vie économiques et pousser les Cubains à se retourner contre leurs dirigeants. Quoi qu'on vous raconte aujourd'hui, ou quoi qu'on ne vous raconte pas, puisque personne n'en parle, l'embargo a été spécifiquement instauré dans l'idée de pousser le peuple cubain à la révolte. D'accord ? En imposant des conditions économiques difficiles. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Tout embargo économique est une hérésie intellectuelle, est une saloperie par définition. Et les gens n'y réfléchissent pas. Parce que, quelle que soit l'excuse d'un embargo, hypothèse numéro 1, le peuple est effectivement opprimé par un dictateur. Et on va imposer un embargo. Vous croyez vraiment que c'est le dictateur qui va en pâtir le premier ? Qu'il n'a pas les moyens de... Par définition, puisqu'il est ce qu'il est, il va se préserver et c'est la population qui va payer. Hypothèse numéro 2. Ce n'est pas un dictateur et la population soutient ce régime. Vous êtes en train d'imposer, donc un embargo en train de faire payer le prix à une population qui exerce sa volonté, son autonomie, son droit à l'autodétermination. Dans les deux cas, en fait, vous êtes perdant. Il suffit d'y réfléchir 30 secondes. Les embargos sont des crimes et des véritables guerres où il y a des morts. Celui, je ne voudrais pas... Je vais parler de l'embargo sur Cuba, mais je ne voudrais pas éviter non plus, au moins, de mentionner au passage l'embargo terrible qui est actuellement imposé au Venezuela et qui est une véritable arme de guerre qui cause des morts. Ce n'est pas comme ça une abstraction, une bouderie financière ou je ne sais pas quoi. Il y a des morts et des conséquences. Bien, l'embargo va commencer donc avec Cuba en 1962. Alors là, l'embargo va prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs couches dans l'embargo américain. D'abord, question de vocabulaire. Embargo, c'est un mensonge de l'administration américaine pour essayer de camoufler un peu ce qui se passe en réalité. Un embargo, c'est lorsque toi et moi, ou plutôt moi, vers toi, je décide de ne me parler pas, je ne te parler pas. Ça, c'est un embargo. À la limite, si c'était agi d'un embargo, les Cubains hausseraient les épaules et diraient tant pis pour vous. Ce que les Américains font, c'est « Tu ne me parles pas, je ne te parle pas, et vous non plus. » D'accord ? Il y a des menaces, non pas voilées, mais écrites, contre toute entité qui tenterait de commercer avec Cuba. Il y a une extraterritorialisation de l'embargo américain qui de facto devient une blocus, disent les Cubains. Je crois que s'il fallait être scientifiquement au plus près de la réalité, on parlait d'une tentative de blocus, parce que le blocus n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi. C'est une tentative de blocus. Sachant qu'un blocus est, en matière de droit international, considéré comme un crime humanitaire, nous pouvons donc dire que les États-Unis, depuis 60 ans, tentent un crime humanitaire contre Cuba. Et ce n'est que parce que Cuba a réussi à y échapper, parfois par miracle, que le crime n'est pas encore visible. Un peu comme la personne qui échapperait successivement au bal pour pouvoir, que le tueur puisse prétendre, « J'ai rien fait encore. J'ai rien fait de... » C'est presque d'ailleurs la qualité de résistance des Cubains qui joue presque du point de vue propagande contre eux, parce que les gens sont en bonne santé. Où sont les gens en train de mendier ? Au carrefour, au feu rouge, il n'y a pas... De quoi tu parles ? Quel embargo ? Quel blocus ? Ah oui, mais tu vois cet immeuble qui est complètement pourri ? Et là, ils ne vont pas faire le rapport avec le blocus. Parce qu'il a fallu faire des choix. C'est soit on répare la façade, soit on soigne ce gamin. Ils choisissent le gamin. Et l'occidental ne voit pas le gamin en bonne santé. Il ne voit que le façade délabré. Parce que c'est comme ça que son regard est exercé. J'ai souvent dit aux Cubains, il faudrait que vous mettiez des mendiants le long de la route entre l'aéroport et la ville pour que les gens disent « Ah, les pauvres Cubains, l'embargo, etc. » Comme ils voient des gens fiers, en bonne santé, machin, truc, ils ne se voient que l'embargo. Ils ne se voient que les choses du quotidien qui les gênent. Et ne remarquent pas, moi qui voyageais en Afrique, je peux te dire « Bon, si tu as un peu l'œil exercé, tu te dis « Putain, mais c'est quoi ça ? » Où sont les rabougris ? Où sont les malades ? Où sont les... Il n'y a pas. Bref. L'embargo ne va pas avoir un impact immédiat. On va dire que dans un premier temps, il était plus symbolique qu'autre chose. Pourquoi ? À la Révolution, d'abord, l'économie cubaine va s'effondrer. Qu'on soit clair, c'était une économie complètement orientée, dépendant des États-Unis. Arrive la Révolution. Même si l'embargo et les hostilités ne commencent pas tout de suite, il commence quand même quelque chose tout de suite, c'est tout simplement la rupture des liaisons, bateaux, entre la Havane et Miami. Il faut savoir qu'à la Havane, il n'y avait pas d'entrepôt. Parce que les navettes, les ferries faisant quatre fois le voyage, lorsqu'un magasin avait besoin de quelque chose, c'était tellement lié que... et à un moment donné, les bourgeois se sont partis, les médecins, qui étaient les bourgeois, sont partis, et d'un seul coup, l'économie comme ça se trouve à l'arrêt, de facto, pas par une question d'embargo encore, mais de facto, parce que, ils sont partis avec les outils et les meubles. Battista est parti avec l'or du pays, physique, l'or, il est embarqué. Les médecins sont partis, les techniciens sont partis, le peu qu'il avait. Les bateaux ne voyageaient plus, il n'y avait pas d'entrepôt. D'un seul coup, on se retrouve avec juste ce qu'il y a dans les rayons des magasins. Un instant T. Donc ça dure un certain temps, mais ça ne dure pas une éternité. Le sucre n'est pas acheté, et on ne vendait de sucre qu'aux Etats-Unis. Etc. Donc, les effets de la répression économique commencent tout de suite. L'embargo, lui, qui est l'exercice par exemple, comme on va commencer un peu plus tard, à la limite quand les Américains verront, la révolution ne va pas tomber d'elle-même, parce qu'au début on disait au département d'Etat que cette révolution ne durera que six mois plus tard, puisqu'ils savaient que les conditions économiques étaient... Il suffira qu'on croise les bras pour que ça tombe. Six mois est donné. D'accord ? Bon, la révolution dure. Bon, il va falloir s'exciter un peu. On va... Embargo. Cuba responde. Révolution socialiste. Ah, ça ne va pas. Création d'un parti communiste. Dis donc, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont en train de... Et... On connaît l'histoire des missiles, le rapprochement avec l'Union soviétique, qui avait été toujours réticent d'ailleurs de se mêler des affaires d'Amérique du Sud. Ils considéraient... Je crois que l'Union soviétique, à l'époque, admettait quoi, en gros, le statut court, c'est l'arrière-cours des États-Unis. Ce n'est pas notre problème. On ne va pas aller chercher des poux dans la tête des États-Unis. Mais il y a eu cette histoire de missiles posés en Turquie, près des frontières russes. Je crois qu'il les a un peu titillés. Et qu'ils ont dit... Ils ont commencé à s'intéresser à Cuba. Donc Cuba se retrouve un peu soulagé. Et l'embargo va devenir, on va dire, symbolique. L'économie cubaine va continuer bon an, mal an, jusqu'en 1974, où Cuba va rentrer dans le Comécon, le marché commun des pays de l'Est, socialiste. Il lui sera attribué le rôle de fournisseur de... Puisque je crois que c'est le seul pays du Comécon qui est dans un climat tropical, les fruits exotiques, les oranges, les citrons, le sucre, le café, quoi d'autre ? Le rhum. Et en échange, les pays de l'Est lui renvoient la viande, la boule. Donc Cuba, et ça va être important pour la suite, d'une dépendance vers les États-Unis, va se retrouver dans une situation de dépendance vers ce qu'on appelait l'Empire soviétique. Qui dit empire, pensez que ça allait durer une éternité. Qui eut cru qu'à peine, c'est-à-dire 15 ans plus tard, 74 à 89, l'Empire soviétique disparaît. Et là, badaboom, 30 ans après la première explosion en plein vol de l'économie cubaine, survient la deuxième explosion en plein vol de l'économie cubaine en novembre. Ça commence fin 89, lorsque l'Empire soviétique disparaît, et que de jour au lendemain, en 6 mois, 80% de l'économie cubaine disparaît, 80% du commerce extérieur, et le PIB tombe de 33%. Alors, 33% généralement, ils disent, ouais, ça fait beaucoup ça. Ben, disons que la grande répression aux États-Unis, où on a écrit des chansons, on fait des films en noir et blanc, on montre des gens en train de marcher dans les campagnes, à la recherche de bouffe, etc. Aux États-Unis, la grande répression, c'était un chute de PIB de 20. Et là, on en est à 30, c'est-à-dire 50% de plus. Moi qui ai connu Cuba à cette période-là, je peux te dire, c'est impressionnant de voir un pays qui avait atteint, jusqu'en 89, le plus haut niveau de vie de l'Amérique latine. Alors, c'est paradoxal ce que je viens de dire, parce que le choc économique de cette crise va être d'autant plus forte que le développement matériel de l'île a été fort. Si 80% des Cubains comme avant étaient restés dans la paysannerie, dans des huttes sans électricité, sans lumière, à la limite, ils n'auraient pas vu passer la crise. Mais toute la société cubaine était devenue une société classe moyenne, très peu de riches, très peu de pauvres, une gigantesque classe moyenne. Tout le monde avait des machines à laver, tout le monde avait des téléviseurs, tout le monde avait des réfrigérateurs, tout le monde vivait dans des maisons avec l'électricité, le téléphone, tout ça marchant plus ou moins bien, tout ça étant de plus ou moins de bonne qualité. Mais, tout le monde... Les paysans ont déserté la campagne pour envoyer leur fils devenir médecin, tout le monde était de médecin, tout le monde était ingénieur, là, d'éducation. Donc, une bourgeoisie moyenne gigantesque. Là, arrive la crise, personne n'était préparé, ne serait-ce que pour aller miner les champs. On ne savait plus faire. Il n'y avait que des tracteurs qui marchaient à, devine à quoi, au pétrole. À la soviétique, l'agriculture était devenue industrialisée. Donc, les gens, en fait, il n'y avait pas de paysannerie pour sauver Cuba, et on ne devient pas paysan comme ça c'est un claquement de doigts. Tu ne poses pas tes bouquins, tes lunettes comme ça, en disant, allez, je vais faire marcher cette ferme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des traditions, il y a tout ce que tu veux. Voilà, un savoir-faire. Donc, Cuba se retrouve dans une situation littéralement catastrophique. C'est un pays, et j'ai connu le Cuba à cette époque-là, la vraie Cuba, 92. La pire période de leur histoire. Et comme je dis toujours, c'est dans les périodes difficiles que la véritable nature des gens, comme des régimes, apparaît. Ce n'est pas quand tout va bien, quand tout est opulence, bonheur, joie. On croule sur... Tout le monde est sympa dans ces cas-là. Quand les temps deviennent durs, là, les masques tombent. Et je crois que j'ai découvert le vrai Cuba, en 92, j'ai vu les masques tomber, j'ai vu qui était qui. L'embargo américain, jusqu'à la chute de l'Union Soviétique, on va dire qu'il était resté un petit peu dans les cartons, avec une efficacité somme toute relative, puisqu'il y avait les pays de l'Est. Une efficacité quand même qui compte, parce que ce n'est quand même pas la même chose d'avoir une économie avec des pays qui se trouvent à 10 000 km qu'avec son voisin immédiat, d'accord. Et puis tout le continent américain, en fait, lui est interdit à Cuba, de facto, à cause de l'animalésité, à cause de l'anticommunisme. Alors les Américains, en 89, font penser voir chuter le régime, tout simplement communiste ou socialiste, ou comme vous voulez, en tout cas le régime révolutionnaire cubain. Mais ne voyant rien venir, puisqu'apparemment rien ne venait, en tout cas pas en termes de chute, qu'est-ce qu'ils font ? Ils introduisent une première législation nouvelle qui va s'appeler la loi Torricelli, 1992, introduite par des élus démocrates. Les démocrates, on va voir, vont être souvent derrière les actes de représailles contre Cuba. Et cette loi Torricelli, elle comporte une dizaine d'articles, elle n'est pas très sophistiquée, elle énumère certaines nouvelles mesures qui vont être imposées à Cuba, notamment d'une imposition d'interdiction, c'est une attaque contre les transporteurs maritimes. En gros, si un navire accoste à la vanne, à Cuba, il n'aura plus le droit d'accoster aux États-Unis, pendant une période de six mois. Alors ça paraît comme ça aux gens un peu anodin, mais il ne faut pas oublier que le marché cubain, c'est l'équivalent d'une ville américaine. Donc pour qu'un transporteur traverse l'Atlantique, par exemple, pour ne servir que le marché cubain et se voir interdit pendant six mois le marché américain, un, il faut le trouver, deux, il le fait payer, très cher. Donc les Cubains, déjà, doivent payer très cher les transports, avec les problèmes d'assurance, etc. Donc ce n'est pas une affaire anodine. C'était dans l'esprit des Américains, des politiciens américains de l'époque, le coup de grâce à la révolution cubaine, la loi Torrice-Lia. Un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, toujours pas, exaspérés, quatre ans plus tard, ils vont sortir la grosse artillerie. L'arme ultime, l'arme nucléaire de l'embargo et du blocus américain, s'appelle la loi Helms-Burton, 1996. Alors cette loi, il convient de préciser que cette loi à l'origine s'appelait la loi Bacardi. Pourquoi ? suggérée et introduite par les avocats de la société Bacardi, ex-société cubaine qui est fabriquant de rhum et de boissons alcoolisées, qui est une multinationale, qui ferait beaucoup dans les milieux anti-révolutionnaires à travers le monde, un peu escrocs et mafieux sur les bords, qui donc décide, est à l'origine d'une loi extraordinaire qui est une première mondiale, qui va s'appeler à l'origine donc la loi Bacardi, qui deviendra ensuite la loi Helms-Burton, du nom du sénateur et du représentant qui l'introduiront. Son nom officiel est un nom espagnol ronflant. et la loi Helms-Burton va inaugurer l'embargo sur deux éléments essentiels, mais pas que, mais l'essentiel, c'est un, l'extraterritorialité de l'embargo américain est déclarée et écrite. C'est-à-dire que tout ce qui se passait jusqu'à présent sous forme de chantage discret, pression, diplomatique, menaces diverses, cette fois-ci va être écrit noir sur blanc que l'embargo américain s'applique à toutes les entreprises étrangères qui veulent commercer avec Cuba. En gros, le pseudo-justificatif qu'ils vont utiliser, c'est toute entreprise qui trafiquerait avec des biens ayant appartenu à des... aux Etats-Unis. Ce qui est, je rappelle, était 80%. Donc, tu plantes un parasol à Cuba pour monter un estanco pour vendre des boissons gazeuses, il y a un Américain qui arrive « Oh, c'était à moi ça ! » Donc, en fait, de facto, quasi impossible. Et la deuxième chose que la loi Hemsburton va introduire, c'est un élément de rétroactivité dans la loi pénale. Donc, elle va punir de façon rétroactive ce qui avant ne l'était pas punissable. Et ça, encore, c'est du jamais vu. Du jamais vu, l'extraterritorialité déclarée, puisqu'en fait, l'extraterritorialité n'a pas de valeur juridique, c'est une mesure politique, et une rétroactivité pénale qui est du jamais vu et qui fait sauter au plafond tout juriste qui en entend parler. C'est l'horreur absolue. Eh bien, c'est la loi Hemsburton. Et cette loi Hemsburton était dans l'esprit des États-Unis aussi l'arme fatale qui devait mettre fin à la révolution cubaine. Et qui, d'ailleurs, a coûté très cher à beaucoup d'entreprises françaises, indirectement ou directement, qui ont essayé de poser le pied à la vanne, qui ont réussi, certains ont réussi, certains ont dû se retirer. comment ça marche, une loi extraterritoriale sur un embargo ? Parce qu'une entreprise comme Renault, comme Pernod Ricard, qui décide de faire affaire dans un pays sous embargo, en fait, n'est pas sous une juridiction américaine et peut tout à fait prétendre faire business ou échanger, faire des échanges avec les Cubains. Mais le fait est que la loi Hemsburton prévoit la chose suivante tout simplement que ce sont les filiales aux États-Unis qui peuvent être mises à l'amende. Et comme la justice américaine fonctionne souvent comme ça, ou tu reconnais tes coupables et tu me donnes 10 milliards, ou je vais payer tes filiales 100 milliards. Et en fait, c'est du chantage. Ce qu'on appelle une amende dans le jargon classique et qui est présenté dans les médias comme une amende, c'est l'équivalent d'un mafieux qui se penche vers toi et qui te susurre à l'oreille « Je sais où tes enfants vont à l'école. » Eh bien, parce que les relations politiques sont telles et les rapports politiques sont tels, c'est que l'Europe se plie et les banques françaises et les entreprises françaises, que ce soit avec Cuba ou plus récemment avec l'Iran, puisque c'est le même mécanisme qui est en jeu, râquent des amendes du racketing de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce que nous, citoyens, enfin vous, citoyens français, finissez par payer quelque part. D'une manière ou deux n'ont. Donc c'est un système de rackette et de menace. Il faut savoir que depuis l'administration Trump, il y a 300 nouvelles mesures anti-cubaines qui ont été instaurées. Ebsburton 96, nous sommes en 2021, ça fait 10, 15, je ne sais plus combien d'années, 19, 20 ans ? En tout cas, la révolution, les mesures anti-cubaines de la loi Ebsburton n'ont toujours pas eu les effets escomptés. Il faut savoir que du point de vue international, Cuba n'est pas resté les deux pieds dans la même chaussure. Ils présentent chaque année à l'ONU, devant l'Assemblée générale, tout pays réuni, une résolution qui demande au pays de condamner l'embargo américain contre Cuba. Embargo économique, financier, commercial. c'est total. Et je vais parler tout à l'heure d'autres mesures que l'embargo. L'embargo déjà dont on ne parle pas, mais il y a d'autres mesures répressives contre Cuba que l'embargo. L'embargo n'est qu'un. Et donc chaque année, Cuba présente un dossier avec des éléments concrets, factuels, des détails, des chiffres, des cas précis, des exemples. Combien ça nous coûte ? Qui a payé ? Quelle entreprise a fait quoi ? Qu'on a commandé ça ? Ils n'ont pas livré ? Pourquoi ? A l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a 20 ans, cette résolution cubaine condamnant le blocus avait reçu grosso modo un tiers en faveur de la résolution, c'est-à-dire la condamnation du blocus, un tiers d'abstention et un tiers en faveur de l'embargo. Aujourd'hui, et depuis déjà 5-6 ans, la totalité, et je dis bien la totalité, même pas d'abstention, la totalité des pays, tous bords politiques confondus, alliés ou adversaires des États-Unis, votent, condamnent le blocus, l'embargo, si vous voulez, des États-Unis contre Cuba. Il n'y a que deux pays qui votent en faveur, les États-Unis, évidemment. Je crois qu'une année, ils sont eux-mêmes abstenus sous Obama, contre leur propre truc. Les États-Unis, évidemment, et Israël, bien entendu. Israël qui veut criminaliser le boycott, mais qui vote pour une tentative de crime humanitaire, un blocus contre Cuba. D'ailleurs, c'est difficile de trouver deux pays plus antinomiques qu'Israël et Cuba à tout point de vue. Et donc, cette vote aux Nations Unies, ce qui se déroule chaque année entre octobre et novembre, est l'expression de la diplomatie mondiale, de l'opinion publique mondiale. Le blocus est condamné par tout le monde maintenant. Mais tout le monde. C'est le vote le plus unanime, je crois, qui a jamais eu lieu, qui n'a lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'y a pas d'autre motion qui reçoit une telle adhésion. Vous n'en entendrez jamais parler dans les médias, bien entendu, puisque les médias ont décidé de ne jamais vous parler du contexte cubain, uniquement des effets, et encore pas tous les effets, ce qui dérange, ce qui peut être présenté comme tel. Donc voilà, le monde entier condamne le blocus et vous n'en saurez rien. Cette loi Helms-Burton arrive en 1996 avec l'idée d'en finir avec la révolution cubaine parce que toutes les tentatives précédentes apparemment n'ont pas réussi. Déjà, dans la forme, c'est très étrange de lire ce texte parce que les dix premières pages ressemblent à un tract gauchiste dans l'expression dans l'expression d'une sorte de colère comme ça qui a... Elle énonce des victimes désignées comme les frères Castro, comme les membres du Parti communiste cubain. Elle instaure des nouvelles mesures d'extraterritorialité. Comme je l'ai dit, elle exerce, elle prétend s'appliquer de façon rétroactive et à l'intérieur de ce texte qui a pour... Elle a un titre officiel un peu plus sophistiqué si je puis dire que loi Helms-Burton ça va être quelque chose comme... En espagnol, libertad et solidarité avec Cuba, un truc comme ça. C'est toujours liberté et solidarité avec l'autre truc. Bref, la loi Helms-Burton à part la forme extraterritorialité, rétroactivité, énonce plusieurs principes. Le premier principe c'est que le président des Etats-Unis n'a plus son mot à dire sur la levée au nom du blocus. Donc quand Obama s'est pointé, c'était de la fumisterie parce que le texte excluait spécifiquement parce qu'elle craignait une décision d'un président des Etats-Unis. Donc la loi Helms-Burton ne peut être levée que par une vote de congrès. Et la loi Helms-Burton de façon assez gamin d'ailleurs maintenant, spécifique, qu'elle ne peut pas être modifiée par une autre loi. Bon, valeur juridique zéro, mais c'est pour dire l'état d'esprit des mecs qui l'ont rédigée. Et la loi Helms-Burton exige plusieurs choses. Je vais commencer par... dans quel ordre ? Allez, celle-ci, elle est pas mal. Elle exige la libéralisation économique de Cuba. On se demande pourquoi et en quel honneur et pourquoi faire. Mais bon, et pour bien enfoncer le clou et s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce que j'appelle libéralisation, la loi énumère toute une série de mesures qui devront être prises. Privatisation des banques, privatisation de l'éducation, privatisation des moyens de communication, les médias, privatisation de l'agriculture, enfin bref. Voilà. Bam, 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 bam. Et puis quelqu'un a dû rappeler au rédacteur de la loi qu'on ne parle pas de démocratie. Ah ouais, 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 il faut que Cuba aussi soit démocratique. Qu'est-ce qu'on dit ? Bah, dit que lorsque le président des États-Unis estimera que Cuba est démocratique. Ok, ça me bat. Donc, la levée de l'embargo est conditionnée par la loi Hemsburton au fait que l'économie devienne libérale, voilà ce que c'est que le libéralisme, et qu'elle devienne démocratique à définir. Lorsqu'on... Ouais, autrement dit, potentiellement ad vitam aeternam, en fait. Voilà maintenant la partie vicieuse. La loi Hemsburton dit que Cuba doit indemniser les États-Unis pour les torts occasionnés à la révolution. À quelle hauteur à définir ? Pendant combien de temps à la satisfaction des partis lésés ? C'est-à-dire que quand ils en auront leur ventre bien plein qu'ils ne pourront plus rien avaler, les multinationales américaines pourront dire arrêtez de nous donner des frais, on n'en peut plus. C'est ça que c'est celle-là, la loi Hemsburton. Vous allez nous indemniser de votre révolution à la con. Je ne vais pas vous dire combien, parce que quand on aime, on ne compte pas. Et je ne vais pas vous dire pendant combien d'années, parce que ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est vraiment aux victimes. Ça, ça fait l'acte de loi. Oui. La loi Hemsburton. C'est ça ? Elle prévoit une irakisation de la société, une mise sous tutelle de Cuba, créée par un conglomérat de responsables d'entreprises qui devront prendre en charge la gestion du pays. comme ils ont fait aux Etats-Unis, en Irak. Donc, il y a un gouverneurat qui devrait s'instaurer, en fait. Ils sont en train de dire qu'on va prendre le contrôle du pays, on va arracher tout le tissu social. Le peuple cubain va redevenir esclave le temps qu'on décide que la punition a assez duré. Il faut nous indemniter. Ça s'applique de façon extraterrégale et rétroactive. C'est-à-dire que les choses qui ont été nationalisées à l'époque, même si vous n'étiez pas concerné, si vous êtes devenu concerné à posturerie, vous pouvez porter plainte dans le passé. C'est-à-dire que les Cubains qui sont devenus citoyens américains peuvent porter plainte maintenant devant les tribunaux américains pour se faire indemniser leurs biens cubains. Ils étaient cubains à l'époque donc ils n'ont pas à porter plainte devant un tribunal américain. Ben si. Ben non, si. Ensuite, il y a toute une série de mesures de rétorsion qui sont prévues contre les entreprises ou les responsables d'entreprises qui trafiquent, c'est le terme employé, avec Cuba. Notamment dans l'interdiction de ses dirigeants de se rendre aux Etats-Unis. C'est une des mesures. Mais ça peut aller plus loin comme toucher à leurs fonds et à leurs biens privés. Il y a des entreprises françaises qui seraient, je dis qui seraient parce que le patronat français apparemment communique très très peu en public sur ces questions-là. Il y a une sorte de voile de pudeur qui probablement en espérant qu'en gardant la tête baissée on échappe mieux au cou ou je ne sais pas, enfin c'est un mauvais plan à mon avis. Donc, qui serait victime ou à qui seraient imposées ces mesures pour avoir importé des produits cubains en France. Donc, tout ça, c'est avec les amendes, tout ça avec les... tout le reste, etc. Tout ce tableau-là, les attentats, la violence économique, l'embargo, en fait le blocus, ça c'est le blocus officiel. Maintenant, il y a un blocus maintenant inofficiel dont il faut parler parce que c'est en fait l'une. Pas l'une, mais aussi efficace que la première. C'est la suivante. Si Cuba veut acheter par exemple un avion d'épandage à une compagnie aérienne brésilienne qui fabrique des avions, d'épandage pour les récoltes, les Américains vous diront à l'entreprise brésilienne le marché américain vous est fermé si vous vendez à Cuba. J'ai 250 millions d'habitants d'un côté, j'ai 11 millions de l'autre. Excusez-moi les Cubains, je ne peux pas vous vendre. Ce forme de chantage qui n'est même pas l'exercice en fait de la loi Nesburton mais simplement l'annonce d'une catastrophe à venir au cas où peut-être en lui-même suffit, cette stratégie en elle-même suffit largement pour faire boiter l'économie cubaine ça suffit c'est qui en Amérique latine a des intérêts avec Cuba et qui n'en reste pas avec les Etats-Unis. Ça n'existe pratiquement pas. Il y a des compagnies hôtelières qui ont construit des hôtels 4 étoiles qui sont retirés. Il y a des compagnies d'aviation récemment qui ont interrompu leur liaison avec Cuba. Des liaisons rentables parce que le tourisme était en plein boom donc qui ne voyage plus. Il y a les paquebots américains qui pendant l'ouverture d'Obama pouvait venir accoster à Cuba les gens descendent et remonter et repartir. Ça aussi c'est fini. Et avec tout ça il y a encore d'autres choses. Donc j'ai parlé de le classement de Cuba dans la liste des pays qui pratiquent le trafic humain à cause parce qu'ils envoient des maîtres à l'étranger qui soutient le terrorisme. Alors qui soutient le terrorisme le motif c'est qu'il y a beaucoup de réfugiés politiques américains à Cuba. Et les Cubains ont toujours refusé de les rendre. Notamment les anciens des Panthères Noires qui sont allés se réfugier là-bas. Et les Cubains ont toujours déclaré que c'était non négociable. Les Américains qui n'oublient jamais rien. L'Empire n'oublie jamais rien donc veut à tout prix mettre la main sur ces gens-là qui ont 80 ans aujourd'hui et dit que pour être réfugiés et aussi parce que par exemple il y a des Basques qui sont réfugiés à Cuba et le paradoxe c'est que les Américains prennent prétexte de Basques réfugiés à Cuba alors que leur statut de réfugiés à Cuba a été négocié avec l'État espagnol. C'est-à-dire que c'est en accord avec les deux parties que les Basques ont été expulsés vers Cuba mais les Américains prennent prétexte de ça pour dire que les Cubains défendent le terrorisme. Bref les psychopathes à l'œuvre c'est difficile de suivre le raisonnement à chaque fois qu'on creuse c'est toujours un peu délirant comme ça mais il y a une autre loi alors celle-ci elle est on peut l'énoncer mais j'aime mieux l'expliquer par une illustration cette illustration passe par un exercice l'exercice suivant je demande aux gens de choisir un pays du tiers-monde n'importe lequel peu importe communiste pas communiste socialiste pas socialiste une fois que vous avez choisi ce pays du tiers-monde vous allez le découper délicatement le long des frontières on va l'appeler pays X vous allez le soulever délicatement attention vous allez le transporter ce pays-là et vous allez le poser à 150 km de la France et pays X n'importe lequel la France maintenant vous allez demander à la France de faire voter une loi spécifiquement destinée aux habitants de cette île X du tiers-monde à 150 km cette loi dira la chose suivante si vous arrivez à poser le pied sur le sol français vous êtes automatiquement accordé le droit d'asile un revenu la sécurité sociale et le statut de réfugié qu'est-ce qui se passe c'est quoi le phénomène que l'on observerait quel que soit le pays allez un afflux dirons-nous un afflux de quoi exactement de réfugiés politique en tout cas et c'est naturel et c'est normal et c'est humain il y aurait un sacré vidage puisqu'on le regarde et c'est uniquement pour eux attention on ne peut pas de X on ne peut pas de tous les rigolos qui s'aventureraient à croire que cette loi s'applique à eux donc vous avez compris on va retransposer ça dans les Caraïbes X c'est Cuba la France dans le rôle des Etats-Unis la loi s'appelle le Cuban Adjustment Act de 1964 ne s'applique qu'aux Cubains ne concerne que les Etats-Unis si vous êtes un haïtien et que vous arrivez vous vous faites matraquer et expulser et si vous êtes un Mexicain on vous construit un mur si vous êtes un Cubain et comme c'est une île en plus le paradoxe c'est que c'est tellement plus spectaculaire de filmer ça que des caravanes de gens qui traversent cette ville et c'est une loi qui a eu ses effets parce que je veux dire le double jeu de je crée des difficultés économiques je coupe les liaisons et les relations entre les populations respectives n'oublions pas qu'il y a des Cubains des deux côtés du Détroit qui datent de vieux donc il y a des familles qui sont littéralement coupées en deux donc vous faites en sorte qu'ils ne puissent plus communiquer et vous attendez l'acte désespéré ou inconscient de celui qui se dit ben s'empire je vais y aller quand même et je vais me retrouver dans une situation cinématographique parfait où je peux filmer et montrer des hordes de Cubains en train de fuir le socialisme c'est ça un peu l'idée quoi de faire en sorte que l'appel des sirènes étant ce qu'il est c'est pas une loi neutre ça a eu je crois qu'il a eu moins d'impact récemment qu'à une époque en fonction de la difficulté économique mais ça a eu aussi un effet un petit peu inattendu c'est que dans leur auto-aveuglement les états-uniens pensant ou s'autoconvainquant probablement que tout réfugié était forcément politique ils n'ont pas compris que l'affût des réfugiés que les Cubains n'ont jamais cherché à empêcher d'ailleurs le grand mot le maître mot à Cuba c'est qu'ils s'en aillent en gros ceux qui ne veulent pas rester là qu'ils s'en aillent c'est pas comme si le régime cubain ou le gouvernement les empêchait de partir ils en empêchait certains de partir soit parce que des raisons de sécurité nationale soit parce qu'ils voulaient embarquer les parents sur des bouées gonflables à travers la mer des Caraïbes ils disaient non 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 vous ne pouvez pas partir avec des gamins comme ça bref mais ça a eu pour effet en fait de changer la démographie de l'anticastrisme à Miami avant Miami était un milieu hardcore extrême droite la seule ville au monde où il y a eu une manifestation en faveur de la guerre en Irak Miami déclarait par Amnesty International comme le repère mondial des tortionnaires et criminels recherchés par les justices respectives de leur pays tous réfugiés à Miami sans aucun problème les anciens dictateurs échus tortionnaires où est-ce qu'ils vont l'Amérique là ah Miami il doit y avoir des navettes spéciales pour les emmener là-bas donc on est face à on était face à les groupes armés parce qu'ils sont armés les plus dangereux du continent d'après le FBI c'est pas moi qui dit ça Alpha 66 comment ils s'appellent Kourou je sais pas quoi enfin bref ils sont tous là certains un petit peu folkloriques d'autres sérieusement organisés pour bah reprendre le pouvoir et bénéficier de ces fameux trois jours de permis de tuer du fameux rouleau compresseur qui doit passer sur l'île parce que tout le monde à un moment donné ou à l'autre était en faveur de la révolution et ben il fut un temps où élevé la voix à Miami pour dire je suis pas d'accord vous coûtez un attentat vous coûtez un assassinat vous coûtez vos deux jambes comme l'animateur de radio à Miami qui est devenu depuis un fervent défenseur de la révolution cubaine ou l'assassinat de diplomates cubains ailleurs aux Etats-Unis ou dans d'autres pays comme il y en a eu ou des actes de terrorisme comme Aquino connu comme Aquino un type qui a été condamné pour terrorisme aux Etats-Unis qui a fait je sais pas combien d'années de prison pour avoir tiré un bazooka sur un paquebot un cargo polonais qui est accosté aux Etats-Unis mais qui devait se rendre à Cuba Aquino lorsqu'il a été libéré s'est retrouvé lors du discours inaugural de George Bush sur le podium de l'inauguration pas dans la foule des invités sur le podium des invités spéciaux et pas posé n'importe où sur le podium qui était assez grand du discours du Rose Garden inaugural juste à la droite de George Bush un homme condamné pour terrorisme d'accord bien sûr que les médias ne vont pas en parler puisque George Bush est le héros de la lutte contre le terrorisme pas plus qu'ils vont vous parler de l'affaire des cinq parce que ces organisations théoristes dont je te parlais les Cubains devaient se défendre d'une manière ou d'une autre les mecs qui arrivaient par des vedettes rapides tuaient des pêcheurs au bord de la mer coup de mitrailleux il ne faut pas croire que les attentats c'était des trucs super sophistiqués on preuve d'un tunnel on essaie de faire exploser le siège du parti non 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 c'est j'arrive à un endroit inconnu Caïbarienne Remélios je ne sais pas où je prends une mitrailleuse la nuit des gens sur la plage et je pars les soldats de la liberté à l'américaine donc pour se prémunir contre ces gens là les Cubains qu'est-ce qu'ils font ils infiltrent ils envoient des gars surveiller tout ça il y a eu un film récemment qui est sorti de Cuban Network les réseaux je ne sais pas comment on les traduit pas très bon à mon sens qui explique un peu cette histoire un jour le FBI vient voir les Cubains ils disent on a un problème avec ces groupes armés parce qu'ils posent problème même pour nous ils avaient kidnappé un gamin qui s'appelait Eliane ça avait fait un scandale international Bill Clinton a été obligé de s'en mêler parce que quelqu'un il avait mis mis dans une maison entouré de gardes non il ne sera pas rendu à son père à Cuba il a fallu que le SWAT arrive et le libère ça a été une opération mais incroyable ces mecs là se pensent se pensent se croient probablement au-dessus de la loi ces groupes armés bref pas facile à contrôler non plus les gars à mon avis qu'est-ce que fait le FBI donc on va voir les Cubains ils disent il faut nous aider les Cubains disent d'accord on a de quoi vous aider puisque comme vous le savez probablement on les a infiltrés on saura plus tard qu'ils les ont tellement bien infiltrés qu'un des vice dirigeant d'une des organisations est un agent cubain le numéro 2 c'est un agent cubain c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec la télévision de propagande ils avaient monté une télévision de propagande à Miami pour inonder les ondes cubaines sur leur télévision mais ils se sont fait brouiller par les Cubains ils n'ont pas réussi le numéro 2 de la télévision était un agent cubain encore une fois il y a des histoires donc les Cubains donnent au FBI les documents des documents sur les mecs ils rentrent avec qu'est-ce qu'ils font alors pour être honnête apparemment il y a eu un changement de responsable du FBI à Miami mais le mec qui est nommé qui vient de il décide d'utiliser les documents non pas pour mais pour arrêter le réseau donc les mecs qui surveillaient les organisations terroristes et ils se font accuser eux de terrorisme il y en a ils sont 5 les fameux 5 de Miami c'est des Cubains donc qui avaient fait semblant d'échapper à dont le même leurs femmes et leurs enfants n'étaient pas au courant ils ont fait semblant de faire défection et ils ont réussi à grimper et tout ce qu'on leur a pu leur accuser c'était de plus ou moins surveiller ce que faisaient les gars et puis de rapporter des faits inhabituels pendant le plus long procès de l'histoire des Etats-Unis le procès lui-même a duré 11 mois à la tribune ont défilé des amiraux de base de diplomates des machins des trucs et la plupart pour dire ben non ils n'ont pas espionné ce que vous racontez relever les heures de décollage et d'atterrissage des avions militaires américains sur une base visible publique en plus que les horaires étaient publiés dans la presse locale pour pas que les gens se demandent ce qui se passe c'est pas pas de l'espionnage quoi mais n'empêche qu'il y en a un qui va prendre deux peines de prison à vie plus 15 ans il y en a un autre qui va prendre 20 ans il y en a un qui va prendre 15 ans il y en a un autre qui va prendre 15 ans en solitaire il y en a un qui va être enfermé 11 mois d'affilé dans un cachot seul dans le noir avec un t-shirt et ils ont essayé de les rendre fous ils n'ont pas réussi c'est les militants endurcis ils les ont éparpillés à travers les quatre coins du pays les visites quand ils ont autorisé à une des femmes de lui rendre visite elle a pris l'avion ensuite a pris l'avion pour le centre des états unis a dû prendre un bus ensuite un taxi et devant la porte de la prison elle a dit ah non la visite est annulée désolé il faut que tenteur psychologique si ça te rappelle quelqu'un tu n'as peut-être pas complètement tort mais là c'était un niveau quand même parce que les mecs étaient des militants aguerris si je puis dire Cuba a mis tout son poids derrière la libération des cinq la visite d'Obama a pu être faite lorsque les Cubans ont dit à Obama au fait si tu veux venir faire le malin chez nous tu nous libères d'abord les cinq l'éthique on n'abandonne pas un homme derrière ça c'est les Cubains ça t'imagines la normalisation de leur relation potentielle avec les états unis qui étaient sur la balance ils ont quand même dit il faut nous rendre les cinq en fait les trois parce qu'il y en avait deux qui avaient déjà accompli leur peine qui étaient rentrés et Obama les a grâciés mais les Cubains ils n'ont jamais lâché là-dessus jamais ils les ont abandonnés et ça a fait un pataquès même à travers toute l'Amérique latine il y a eu des assemblées nationales qui ont pétitionné pour les libérations des cinq parce que le scandale était immense mais encore une fois vous ne l'entendrez pas parler en Occident parce que ça brise la narrative le pays qui est en guerre contre le terrorisme fout en tôle et fait une répression féroce contre les dénonciateurs oups ça ne te rappelle rien ceux qui étaient chargés de surveiller le terrorisme le terrorisme qualifié de tel par le FBI lui-même c'est pas les Cubains qui y a l'histoire des cinq de Miami ça a duré 15 ans ça a fait occuper une bonne partie de notre vie à nous les militants et les Cubains ils ont très bien réagi à mon avis les clés cinq ils les ont mis à des postes à responsabilité à Cuba notamment à la tête de l'école de formation des diplomates disons que l'anti-américanisme a encore des beaux joueurs devant lui en ce qui concerne la formation c'était brillant comme mouvement je trouve bref donc la loi Cuban Adjustment Act qui est chargée donc de drainer les cerveaux cubains parmi donc on a affaire véritablement aussi à une panoplie de mesures qui essayent de toucher à littéralement tous les domaines de la société tout et je crois que les témoignages dans le livre que j'ai fait qui ne sont le livre n'est que il faut être modeste le livre n'est que une toute petite partie visible d'un iceberg si je suis allé voir quelques personnes je leur ai dit comme ça sorti du chapeau peut-être qu'au moment où je suis parti ils ont dit mince j'aurais dû dire ça j'ai oublié mais quand même ça donne un aperçu de la virulence et de la violence du blocus américain contre Cuba et le blocus il joue dans les deux sens maintenant parce que je veux dire il y a des tas de choses dont on pourrait tiens les vaccins Cuba a développé quatre vaccins moi je fais confiance à la médecine cubaine et de ses vaccins je ne fais pas confiance à Johnson & Johnson c'est comme ça j'estime que c'est assez pragmatique de ma part capitalisme veut gagner des milliards d'un côté une autre société qui a montré son empathie et son désintérêt de l'autre côté développe des vaccins on me propose de les deux je prends celui-là s'il vous plaît merci c'est tout c'est pas les communistes font forcément mieux je connais ce milieu-là et je connais sa philanthropie si je puis dire ou son dévouement à la cause de l'autre côté je sais comment le capitalisme marche donc j'accuse personne de rien je constate on aurait pu bénéficier on aurait pu bénéficier de certains traitements anticancéreux très efficaces qu'on est obligé d'appliquer en France avec des copains en cachette parce que les médecins français ne veulent pas en entendre parler mais je peux te dire témoins très proches et bien ça a été on va dire miraculeux c'est pas moi qui le dit c'est les médecins qui ne comprennent pas pourquoi elle a récupéré si bien on ne leur a pas dit qu'elle prenait le produit cubain c'est hors norme ils ont dit choix mais tu ne peux pas t'en servir en France ça ne coûte rien d'ailleurs par rapport au traitement peut-être c'est ça la raison peut-être qu'il faudrait que les cubains vendent ça des centaines de dollars le flacon il y a ça il y a la méthode de lecture qui pourrait servir partout dans le tiers monde d'ailleurs qui est utilisée mais peu de gens le savent tiens en Espagne ils ont appelé utilisent la méthode d'alphabétisation développée par les cubains pour aider à l'alphabétisation à travers le monde en Espagne ouais donc le blocus il est à deux sens et dans tous les cas j'aime bien souligner souvent le fait que lorsqu'il s'agit de problèmes économiques un patron par exemple peut justifier ou faire référence à un battement d'ailes de papillons dans l'Amazonie pour fermer une usine en France là le monde était un village tout se tient lui il a le droit mais que toi mais que toi tu t'intéresses en tant que citoyen aux luttes qui se mêlent au Venezuela ou à Cuba on va dire mais c'est pas ton problème ça occupe-toi de ce que tu sais pourquoi tu vas t'intéresser à ce qui se passe là-bas et on va tout faire en fait pour te découpler te faire en sorte que tu ne puisses pas t'identifier à finalement à des gens qui ne sont que des autres formes de toi de vous en train de lutter là-bas avec des expériences qui seraient intéressantes à tirer je veux dire attends nous on théorise comme ça il y a des gens dans la pratique qu'est-ce que ça donne dans la pratique comment on fait comment ils font pour prendre le pouvoir quand ils ont tous les médias contre eux ces gauches latinos là comment il a fait Chavez il n'avait même pas un parti politique il prend le pouvoir alors c'est bizarre ça nous on ne peut pas prendre le pouvoir si on n'a pas la bénédiction de TF1 apparemment et de BFMTV comment il a vu il a fait lui comment ils font pour reprendre le pouvoir après un coup d'état comme en Bolivie on ne sait pas faire on ne sait pas mais non seulement tu ne sais pas mais ne cherche pas à savoir laisse tomber c'est pas bien c'est des méchants ça ne te concerne pas il n'y a pas de feedback comment on va tirer c'est pas alors et ça joue sur la mentalité parce qu'ici ça crée une situation tu te sens quand même un peu isolé tu te dis ouais je suis en train de mener pas moi moi je gagne des batailles ça fait 30-40 ans que vous en perdez vous la gauche vous non pas moi moi j'en ai gagné moi je suis toujours au pouvoir à Cuba j'en ai gagné au Venezuela j'ai gagné en Bolivie j'ai gagné en Équateur puis j'ai perdu mais un jour je vais regagner moi je suis bien c'est quoi ton problème ? ah parce que le monde est un village tu sais il ne faut pas être réduit sur son petit village de franco-français je fais comme le patron moi je vois le big picture global alors que tu habites dans un petit village où la droite est au pouvoir c'est pas de bol quoi et je dis ça à moitié ricanant à moitié vrai je comprends qu'on puisse désespérer si on c'est comme si on habitait cette fois-ci je vais prendre l'image littérale dans un village et qu'on a espéré un maire de gauche peu importe que la France par exemple soit de gauche ou pas tout ce que je veux dire donc ouais mais moi je suis content que ses camarades gagnent moi j'ai l'impression de participer à ce combat-là pas de bol j'habite ici mais voilà et cette division cette façon de nous détacher de la gauche efficace qui réussit et bien je pense que c'est une meilleure façon aussi de faire en sorte qu'on continue d'échouer c'est dur de s'identifier à des mecs qui font mieux que toi quand on a l'habitude d'être en Occident comme ça un peu les décerneurs de bons et mauvais points à travers le monde de qui est bon ou révolutionnaire et qui n'est pas assez révolutionnaire ou trop révolutionnaire ou pas assez ou trop donc à force de donner des points on n'a probablement pas encore appris suffisamment modestie pour recevoir des leçons mais c'est comme ça que je vois Cuba en fait je dis souvent que les gens qui disent on va aider Cuba je dis non non vous ne pouvez pas aider Cuba c'est Cuba qui nous aide à espérer à rêver à tout ce que vous voulez nous la seule chose qu'on pète c'est solidaire au mieux c'est pas nous qui allons les aider c'est pas nous qui allons les sauver et je pense pas qu'ils comptent sur nous on pourrait les aider en bougeant les grosses fesses paresseuses de nos dirigeants qui se laissent marcher sur les pieds et la gueule des intérêts de la France à cause des lois extraterritoriales américaines c'est-à-dire que la France a déjà payé des milliards déposés au pied de l'Empire en guise de chantage et de dîmes comme on appelait ça les impôts du Moyen-Âge le sel, le dîmes tout ça c'est ça le maître a fait si on avait au moins ça de façon pragmatique et égoïste ne serait-ce que pour défendre les entreprises françaises ou l'indépendance européenne réelle pas fictive inscrite comme ça en théorie oui ça ce serait bien mais on les sauvera pas de l'or c'est-à-dire s'ils doivent c'est plutôt eux qui nous sauveront peut-être un jour je rêve toujours moi la création en France d'un parti communiste cubain je crois sincèrement que c'est l'un des entités politiques les plus cohérents et intelligents au monde en tant qu'intelligence collective je vais toujours me dire il y a un tel tel attend attend oui oui mais je fais là comme j'ai fait l'intelligence collective du peuple cubain et dans ce sac là je mets les mouvements des centaires du Brésil les apatistes le parti communiste cubain qui se ressemblent pas vraiment ni dans leur fonctionnement ni dans la mais ils ont tous cette caractéristique là d'être extrêmement solide extrêmement stable je sais pas comment dire extrêmement lucide et tu as toujours l'impression que tôt ou tard ils finissent par prendre la bonne décision je suis pas un spécialiste du MST mais bon je l'ai jamais vu encore du mauvais côté de la barrière mouvement des centaires au Brésil jamais vu du mauvais côté de la barrière peut-être qu'il s'est trouvé mais je sais pas pareil pour les apatistes on peut être d'accord d'ailleurs ou pas avec leur forme de lutte c'est pas il y en a qui disent mais c'est quoi c'est Charlot là vous n'allez jamais prendre le pouvoir quoi dans 100 ans oh là là j'ai pas le droit bon ok mais ils ont choisi ce qu'ils ont choisi d'ailleurs ça c'est un truc par exemple les cubains ne critiquent jamais les formes de lutte adoptées ils peuvent se déclarer contre par exemple la lutte armée au Colombie mais jamais ils ne critiqueront les Farc en Colombie pour avoir adopté la lutte armée parce que jamais je ne les ai jamais entendus donner des leçons à qui que ce soit alors qu'ils sont probablement les mieux placés au monde pour le faire ils ont le pouvoir depuis 60 ans j'aime bien encore dans le jeu des mises en rôle proportionnelles si la révolution cubaine a duré 60 ans appliquée à l'échelle de la Russie c'est comme si la révolution soviétique n'avait duré que deux ans je crois que c'est ça le calcul que j'avais fait ou l'inverse c'est comme si la révolution cubaine avait déjà duré 1000 ans c'est multiplié par 50 je crois qu'il faut faire quelque chose comme ça moi je l'avais fait 20 multiplié par 20 à l'époque 50 ans 20 ça fait 1000 ans parce qu'il y a des systèmes tu vas me dire c'est pas la taille qui compte en politique si parce qu'il y a une inertie forcément tu ne changes pas un pays de 12 millions d'habitants tu peux voyager trois mois plus tard je l'ai vu ça Cuba pouvait changer parce que Cuba c'est 12 millions d'habitants c'est moins que la ville de Rio de Janeiro un ou deux bateaux de ravitaillement arrivent les choses changent tu vois ce que je veux dire c'est volatil la Chine l'Union soviétique donc le ramener quelque part à la proportion de sa population si ça a une importance que cette révolution ait duré depuis 60 ans dans les conditions en plus ça prouve qu'elle est partie de très très loin de très très haut très très haut beaucoup plus haut que n'importe quelle autre révolution à travers le monde à travers le monde Sous-titrage ST' 501